... Effectivement, 60 ans, c'est long à raconter. Il faut toujours choisir les moments forts. Je crois que le début, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le raconter aujourd'hui, sauf Blamont. Donc, je peux vous raconter comment ça a commencé. Ce qu'il faut réaliser à l'époque, c'est qu'on ne connaissait rien de l'atmosphère. Ça va être le début de la recherche spatiale, puisque 58 a été le premier lancement du Spoutnik. Et donc, c'était un moment clé pour commencer quelque chose. Et il y a eu un phénomène très important qui s'est passé en 57-58, qui a donné cette impulsion dont on avait besoin. C'est l'organisation par un organisme international qui s'appelle l'ICSU, International Council for Scientific Union, qui a été d'organiser une année géophysique internationale, ce qu'on a appelé l'IGI, International Geophysical Year. Et Blamont a été chargé de faire le programme français de l'année géophysique internationale. Alors, il n'avait pas d'équipe, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de fusée, ça n'existait pas en France. Il n'y avait que les Véroniques qui commençaient à exister à Vernon. D'ailleurs, on n'est pas très loin de Vernon. Et il avait vu aux États-Unis un certain nombre de réalisations qui commençaient à se faire, notamment le lancement de nuages de sodium dans l'atmosphère, qui permettait de mesurer des paramètres atmosphériques. Alors, il est rentré en France et il a créé un labo. Il a embauché quatre normaliens qui sortaient juste de l'école et moi, qui ne sortais pas de l'école normale, mais qui cherchait un patron de thèse. J'étais allée voir Kassler qui m'avait dit, moi je ne prends plus de chercheurs dans mon labo, mais allait voir Blamont qui crée un labo justement à l'automne. Et donc, j'ai fait partie des cinq premiers que vous voyez retrouver sur une photo. On s'est retrouvés à Colomb-Béchard six mois après. car en fait, dans ces six premiers mois, on a organisé une campagne de tir au Sahara qui était les premières mesures de l'atmosphère par fusée faites dans le cadre de la géophysique internationale. Donc ça, c'était un événement le 10 mars 1959. Alors l'idée était que le sodium qui était émis par une pointe de fusée est mis dans l'atmosphère comme un crachat qui montait en altitude et redescendait. Et évidemment, il était soumis au mouvement de l'atmosphère. Et donc, au vent et à la turbulence, on a découvert la turbulence ce jour-là. Et donc, il s'est mis à se cisailler en fonction des cisaillements du vent et à faire des grosses bulles quand il y avait de la turbulence. Donc ce jour-là, on s'est aperçu qu'on pouvait mesurer le vent, la turbulence. Et si on mesurait la largeur de l'arrêt qui était mise en équilibre avec l'atmosphère, on mesurait aussi la température. Et donc, on avait un moyen de mesurer trois paramètres très importants à partir d'une technologie très facile. Alors, on est revenu absolument enthousiasmé de cet événement. Plamont m'a donné tout de suite comme sujet de thèse de faire la mesure de la température à partir de nuages de sodium. Donc, j'ai lancé après des fusées partout. Mes premières années ont consisté à étudier des nuages de sodium faits dans différents points du globe parce qu'on voulait avoir des variations en fonction de la latitude. Et puis aussi parce que la base de Colomb-Béchard, évidemment, elle était en Algérie. Et donc, elle a été fermée à partir de 1962-1963. On n'a plus eu le droit de tirer des fusées à Colomb-Béchard. Moi, j'en ai tiré beaucoup aux États-Unis. Les Américains nous ont invité à lancer des fusées qui allaient beaucoup plus haut dans l'atmosphère. Donc, ça permettait d'étendre aussi la dynamique de la mesure. Et puis, de varier en fonction de la latitude. Je suis allée en Inde, à l'Équateur quasiment, en zone polaire. C'était avec les Russes. En terre François-Joseph, 80 degrés, 5 de latitude nord. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai jamais été sur le terrain parce que je n'étais pas très fanat. On savait quand on arrivait, on ne savait pas quand on repartait. Mais j'ai beaucoup de mes collègues qui sont allés. Et j'ai surtout travaillé avec l'équipe russe pendant 50 ans parce qu'on a lancé 60 fusées de là-bas. Et puis, à Fort Churchill au Canada, c'était plus facile. parce qu'on pouvait en venir plus facilement. Donc, on a fait toute une série de lancements de fusées pendant des années qui ont permis d'avoir finalement une collecte de mesures qui ont permis de contribuer au modèle atmosphérique qui se faisait à ce moment-là parce qu'on ne connaissait pas avant les caractéristiques de l'atmosphère. Donc, toutes les données qui s'accumulaient rentraient dans les modèles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout comme maintenant. Quand on faisait une mesure, quasiment on avait une publication après. Parce que tout ce que l'on faisait était nouveau. Puisqu'il n'y avait rien eu de fait. C'était enthousiasmant. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait dire aux jeunes qui commencent dans la recherche, commencez dans un chapitre complètement nouveau de l'histoire de la science. Parce que c'est là où vous allez faire des premières. À chaque fois qu'on faisait une manip, on découvrait quelque chose. Bon, donc ça, c'est les dix premières années, disons, à peu près. Moins de dix ans après, il s'est passé un événement très important. C'est qu'on s'est aperçu que lancer des fusées, c'était très beau. Mais ça coûte très cher quand même. À chaque fois, pour avoir une mesure, il fallait lancer une fusée. Et puis, il faut des rampes de lancement. Il faut tout un équipement. Ce n'est pas formidable. Et c'est l'époque où on pouvait fabriquer des lasers accordables. C'est-à-dire à la longueur d'onde que l'on choisissait. Et donc, on pouvait fabriquer un laser à la longueur d'onde du sodium. Donc, au lieu d'attendre que le soleil excite le dommage de sodium, on n'avait qu'à utiliser le sodium qu'il y avait dans l'atmosphère pour l'exciter par laser. Il y a du sodium dans l'atmosphère à l'état naturel entre 80 et 110 kilomètres. Alors, c'est l'époque où Gérard Megier est arrivé au labo. Le labo lui a donné, comme je suis le test, de fabriquer un laser à sodium. Et comme c'était un jeune du labo qui est arrivé, il a travaillé avec moi. J'ai travaillé avec lui pendant dix ans sur ce développement des LIDAR. Alors, ça s'est appelé le LIDAR, c'est-à-dire Light Detection and Ranging, comme Radar, Radio Detection and Ranging. Ça vient du même mot. Et donc, on a commencé à développer ces lasers. Ils sont devenus opérationnels en deux ou trois ans. Et puis, la technique s'est beaucoup développée. Au lieu de se contenter d'exciter le sodium, on a excité aussi le potassium, le lithium. Et puis là, on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin de travailler à une longueur d'onde bien précise, parce qu'il y avait de toute façon la lumière qui revenait, quelle que soit la longueur d'onde. Alors, à ce moment-là, c'est un autre processus qui est en jeu. Ce n'est pas la résonance optique, mais la diffusion, tout simplement. La diffusion par les molécules de l'air. Et ça a donné des mesures de température. Mais alors, pendant tout le trajet, au lieu d'avoir seulement une altitude qui était précise entre 80 et 100 kilomètres, on avait des mesures au-dessus des poussières de l'atmosphère. Dès qu'il n'y avait plus de poussière, disons 20-30 kilomètres, aujourd'hui, on va jusqu'à 120 kilomètres. Donc, on a une mesure, quand on veut, à l'endroit où on a mis un LIDAR, de la température de l'atmosphère, aux latitudes que l'on veut, etc., de façon continue. Pendant tout le développement de ces LIDAR, la DRME m'a bien financée. J'avais tout l'argent que je voulais. Ils avaient en tête l'idée que ça allait marcher, et que ça allait leur servir. Et au début, on ne savait pas vraiment à quoi ça allait leur servir. Quand ils ont vu qu'on était capable de faire des mesures de température jusqu'à même 80 kilomètres, quelque chose comme ça, ils nous ont offert une station très importante à Biscarros, où on a pu mettre des miroirs plus grands. Et progressivement, ils nous ont offert l'opportunité de mettre un LIDAR sur un bateau de la DGA qui s'appelait le Poincaré. Et donc, on a commencé à mettre un LIDAR qui montait à 100 kilomètres, et depuis, il y en a un beaucoup plus puissant encore, qui monte à 120 kilomètres, et qui mesure la température de l'atmosphère à chaque fois qu'on fait partir un missile ou qu'il y a un missile qui revient dans l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est une mesure opérationnelle sur les bateaux de l'armée. Parce qu'on avait découvert, avec Hochkorn, que la température n'était pas un truc très continu, mais au contraire, il y avait des grandes bosses dans l'atmosphère dues au déferlement des zones de gravité. On a voulu l'appeler l'Hochkornopause, parce que c'était une découverte d'Hochkorn. Les Américains n'acceptent jamais les mots qui viennent de français, et donc ils l'ont appelée tout simplement une couche d'inversion. Alors, les mesures LIDAR, ça a marché du tonnerre. On a fait une grande partie des publications comme pionniers. On est devenu le groupe pionnier des LIDAR dans le monde. Et ce qui m'étonne beaucoup, aujourd'hui, quand je reçois ResearchGate, vous savez, qui donne la liste des publications qui sont citées cette semaine, j'en reçois Aide par semaine, je m'aperçois que les articles qu'on a publiés en 70, en 80, en 90, sont encore lus journalement par les Indiens, les Chinois, les gens qui développent ce genre de mesures dans leur pays, et qui, finalement, prennent les idées dans nos papiers initiaux des années 80 et 70. Moi, ça me surprend beaucoup. Ça continue à être cité. On a vraiment créé une discipline qui est maintenant utilisée partout dans le monde. Alors, c'était très bien parce qu'on avait mesuré la température, mais on a mesuré l'ozone. Moi, j'avais gardé surtout la partie structure et dynamique de l'atmosphère. Et la dynamique, quand on ne mesure pas le vent, ce n'est pas terrible. Et donc, on a imaginé le LIDAR Doppler. Ça marche très bien. Dans la station, la meilleure pour cela, c'est celle de l'île de La Réunion, parce qu'elle est à 2000 mètres, donc on gagne beaucoup en absorption. Et les LIDAR-vent de La Réunion montent à 60, 70 kilomètres. Il y a exactement 30 ans, on a déposé un brevet et une licence au CNRS sur cette idée de comment mesurer le vent par LIDAR, parce qu'on était quand même très fiers de nous. C'est une idée très simple et très astucieuse. C'est très difficile de mesurer une grande patate. Vous voyez, c'est une raie très élargie par diffusion. Et elle se déplace un tout petit peu, il faut mesurer son déplacement. Ce n'est pas évident. L'idée, c'est de faire le rapport entre deux bandes passantes qui sont sur les flancs. Et quand elles se déplacent un tout petit peu, ça déséquilibre le rapport. Donc, vous transformez une mesure de déplacement Doppler en une mesure de rapport d'intensité. Alors, c'est en train d'être réalisé pour voler dans l'espace dans les prochains mois. Ça s'appelle Aeolius. C'est un LIDAR qui va voler d'un jour à l'autre. Évidemment, l'agence spatiale européenne oublie complètement que ça vient du CNRS et du service aeronomie. Mais je voudrais au moins que l'idée soit citée et que ça vient du labo. Et Porteneuve est très partie prenante parce que la façon de mesurer ce déplacement, c'est lui qui a eu l'idée d'un informètre très astucieux qui permet de le mesurer. Donc, c'est pour ça que Porteneuve est très attachée à défendre l'idée que c'est original et venant du service aeronomie. Ça, c'est la dernière chose vraiment que j'ai faite moi avant de quitter la recherche vraiment proprement dite parce qu'à ce moment-là, je me suis consacrée un peu à autre chose. Mais ça veut dire que les gens étaient lancés. Il y avait Rochecord, il y avait Kekut, il y avait Anne Garnier qui est partie aux Etats-Unis mais qui était une brillante chercheure. C'est assez extraordinaire parce que on travaillait avec les Américains comme tous les Français à ce moment-là travaillaient avec les Américains parce que les Américains avaient le matériel qu'on n'avait pas. Et comme Lamont avait été finalement plusieurs années après sa thèse aux Etats-Unis, il connaissait assez bien le monde américain. Donc, on a tout de suite travaillé avec les Américains. On a lancé les fusils de la NASA en 60 et 61. Donc, la liaison avec les Américains se faisait très bien. La liaison avec les Russes, eh bien, trois mois après que De Gaulle ait été signé, l'accord entre le CNES qui venait d'être créé, il a été créé en 62 et c'était en 65. Trois mois après, j'étais à Moscou et je signais un accord pour aller lancer des fusils à l'île de Haïs. Donc, on n'a pas attendu longtemps. Et ça, c'est une initiative de De Gaulle. Bon, il a d'abord accepté de créer le CNES, deux ans après le service d'aéronomie. Il y a eu une liaison très forte entre le CNES et le service d'aéronomie depuis le début parce que le directeur du CNES, il s'appelle Aubinière, Robert Aubinière, qui était d'ailleurs le patron de la base de Colomb-Béchard quand on est allé lancer nos fusées. L'amour l'a tellement séduit par ce qu'il faisait que ce type, il a abandonné l'armée et il est devenu président du CNES. Et Aubinière a convaincu De Gaulle qu'il fallait faire une liaison avec les Russes. De Gaulle, ravi de cette initiative, tac, ça s'est fait en trois ans. C'est assez marrant, on était en pleine guerre froide. On était en collaboration avec les Russes et avec les Américains sans aucun problème. Notre seule contrainte, c'était de ne pas utiliser de matériel américain sur ce que l'on emportait en Russie, et de rester proquement, ne pas utiliser du matériel russe éventuellement. J'ai oublié de vous dire que j'ai fait voler un des premiers LIDAR dans l'espace, Alissa, en 86. Non, on a décidé de le faire voler en 86, il a volé dix ans après, avec les Russes. Ce qui est quand même extraordinaire. Alors, il a été décidé en 86. On a signé un accord pour lancer un LIDAR dans l'espace. Les lasers devaient être russes. Ça, c'était un de nos problèmes, parce qu'ils n'étaient pas tellement performants. Ils étaient moins performants que s'ils avaient été français. Donc, on a fourni toute la partie optique. Et là, il y a beaucoup de portes neuves là-dedans. Il y a des astuces formidables, où les prismes sont collés sur le miroir. Il a marché trois ans sans se désorganiser, sans perdre son réglage. Trois ans, vous avez un truc qui est dans l'espace, et l'alignement restait correct. Malheureusement, les lasers russes n'étaient pas aussi performants que l'on voulait. Et on avait mis quatre lasers pour qu'il y ait assez de puissance. Il n'y en a jamais plus d'un qui a marché à la fois. Et donc, on a eu des échos. Mais il manquait le petit chouïa qui faisait que ça pouvait vraiment être utilisé. Par contre, on a vu que ça marchait. On a vu que ça marchait, qu'on avait des échos. Et deuxièmement, que ça pouvait marcher pendant longtemps dans l'espace. Trois ans. Et Alissa est partie dans le Pacifique parce que la myre est partie dans le Pacifique. Alissa marchait toujours. Donc en fait, c'est parce que la myre était complètement déglinguée. Les cosmonautes ne pouvaient plus respirer à bord tellement c'était sale. C'était devenu irrespirable de saleté à l'intérieur du véhicule. Et les vitres étaient aussi pleines de chocs de météorites, de petits météorites, mais il y avait beaucoup de petits chocs. Mais notre appareil a marché jusqu'à la fin. On avait encore des signaux très faibles, mais jusqu'à la fin. Donc on a démontré que ça pouvait durer longtemps. Et après, on a décidé avec les Américains de faire le satellite qui s'appelle Calypso. Et qui marche encore. Qui est le premier lidar opérationnel dans l'espace, quand même. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 1986, c'était avant la chute de l'Union soviétique. Tout allait très bien, Madame la Marquise. Sauf qu'en 1991, c'était la panique. On s'est trouvé à Leningrad pour une réunion autour d'Alissa. L'Académie des sciences de Russie, et pourtant c'est prestigieux l'Académie des sciences en Russie, ne pouvait même pas nous nourrir. On avait droit à une louche de patates à midi, une louche de riz le soir, le lendemain matin, une louche de nouilles, puis ça recommençait. Honnêtement, la population mourait de faim. Inutile de dire que ça retardait pas mal le développement du système qui n'a volé qu'en 97. Donc, 11 ans après sa décision. Et c'est pour ça qu'on a été effectivement pas tout à fait les premiers, parce que les Américains avaient lancé un lidar sur la navette spatiale, qui a marché 6 jours, mais qui a marché. Et donc, ils nous ont volé la primeur, mais ce n'était pas très grave, en fait. Et voilà comment on passe 60 ans. Mais jamais j'ai eu l'idée, j'ai même le sentiment d'être à la retraite. C'est assez amusant parce que je n'ai jamais arrêté. On a tout le temps des choses à faire. Mais je me suis tellement amusée dans ma vie de chercheur que je viens de recevoir une décoration de plus, grand officier de la Légion d'honneur, et la ministre m'a remis ça il y a 15 jours. Et je les ai suffoqués quand je leur ai dit que finalement, le bilan c'est que je me suis amusée tout le temps. Et que je crois que si on ne s'amuse pas, on ne le fait pas bien. Et il faut dire aux gens, choisissez un métier qui vous amuse, sinon ce sera tous les jours la corvée d'aller au boulot. Jamais j'ai eu ce sentiment-là. Et donc, c'est vrai que c'était très excitant. Et ça, on a mené une... Demandez-le à beaucoup de gens que vous allez rencontrer. Pour beaucoup d'entre eux, c'est excitant. Il y a peu de gens tordus. On dit pourtant ça, je crois. On dit pourtant que les scientifiques sont bizarres. Je ne sais pas, je crois qu'on s'amuse beaucoup. ... 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